Oh yeah ! Salut tout le monde ! Bienvenue pour l'épisode 26 de Watch Dogs 2 ! On a fait une arrivée fracassante ! Hé hé ! J'ai utilisé le boost ! Ça va, la moto n'a rien. J'ai défoncé la barrière mais la moto n'a rien. Je pense que je me serais fait massacrer. Vous tenez à vos motos, n'est-ce pas ? Je comprends. Il n'y a plus rien à voir, circulez ! Yo Ghoulie ! Bien ou quoi, Retro ? Les Ragnarok payent les Primates pour hacker des distributeurs, c'est ça ? Ça fait longtemps qu'ils utilisent de faux lecteurs de cartes, mais ça ne rapporte pas énormément. Mais depuis que les Primates ont mis un malware sur les distributeurs, ils ont triplé leurs revenus. Pas étonnant. Le code récupère les données et envoie une copie aux Primates. Ni l'utilisateur, ni la banque se rendent compte de ce qui se passe. Ah, mais nous aussi ! Eh ouais ! Ça devrait pas être trop dur de modifier leur code. T'imagines comment les Sons of Ragnarok seraient vénères contre l'aîné et Primates si jamais il arrivait quelque chose à leur opération ? Ouais, c'est ça l'idée. Mais ça va être dangereux. Tu ferais mieux d'y aller Ghoulie. Ok mec ! Bonne chance ! Ouais, je risque d'en avoir besoin. Ah oui, c'est vrai. The Sons of Ragnarok. Les fils de Ragnarok. Ah oui, c'est le gang de motards. Oui, les bikers ! Bah oui. Ah oui, ce sont eux que j'ai failli énerver. Oui, bon. Je pense qu'on va les énerver de toute façon, donc bon. Voilà, voilà. Donc détruisons les distributeurs trafiqués. Ok, les distributeurs sont là. Détruis-les. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, je le rappelle, dans les épisodes précédents même, ça remonte assez loin, le coup de Lenny qui passe à l'attaque. Lenny fait du chantage, donc un membre de Prime 8, fait du chantage à Dedsec. Donc en gros, Dedsec doit juste faire une vidéo en disant qu'ils sont nazes et tout. Mais on n'a pas envie de faire ça. On a envie de se venger. On a envie de les ridiculiser. De les vexer. Et ouais, on va avoir un petit travail à faire quand même pour préparer tout ça. Parce que pour l'instant, je ne peux pas passer par la porte. Alors, si je trouve un moyen d'ouvrir la grille, ça pourrait le faire. Alors, il y a un terminal juste ici à pirater de manière physique. Alors, je vois qu'il y a des ennemis un peu partout. Ok. Il y a encore quelque chose là-dedans. Et quelque chose là-dedans. D'accord. Donc. Pour entrer. Pour entrer, pour entrer. Est-ce que je peux passer par-dessus un mur éventuellement ? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Si je pourrais passer... Effectivement, je pourrais passer par là. Ça peut se faire. On va peut-être tenter ça. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. J'ai pas l'impression qu'il y ait tant de monde que ça. Eux, ce sont des civils. D'accord. Pas de problème. Ok. Hum. On va tenter le truc. Bon. Ils sont nombreux, certes. Mais on peut s'en sortir. Lui là-bas, je pense qu'on peut l'éviter sans trop de problèmes. Ces civils-là, j'ai pas l'impression qu'ils nous virent de là. Interdit aux gens comme toi. Interdit aux gens comme toi. Ça veut dire quoi, ça ? T'es raciste, mec ? Oh, le fumier, quoi. Saleté de civils. Qu'est-ce que je veux ? Mais quoi, ça va. Je suis même pas dans la zone interdite. Mais vas-y, mec. Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas me suivre, c'est ça ? Tu vas me tabasser dans ce coin isolé. Loin de la vue de tous tes camarades. C'est un danger. Hein ? Tu vas venir me tabasser, c'est ça ? Non, mais viens. Viens dans ce coin isolé. Loin de la vue de tes camarades. Et merci pour avoir ouvert la porte. Fumier. Dissimulation, dissimulation. Marcus est un ninja. Donc on peut s'infiltrer par le toit pour aller dans ce bâtiment. Bâtiment qui est seulement protégé par une caméra de sécurité qui ne sera certainement pas dur à désactiver. C'est même un jeu d'enfant. Hop là, voilà qui est fait. Sauf que la zone est en train d'être fouillée. Ils sont deux ici. Je pense qu'on peut gérer les deux. À moins qu'ils se barrent. Ce qui est encore mieux. Ils ont trouvé le corps du mec que j'ai assommé. C'est encore mieux. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Ah oui, c'est juste pour... Oui, d'accord. Pour saboter leur petit distributeur chéri. Oui, viens par là, viens, on s'amuse bien. Oh là là, pour l'instant c'est nickel. Ce n'est pas extrêmement propre, bien sûr, mais c'est honorable comme performance. Hop, attendez. Alors, j'espère que le pote qui est derrière lui ne va pas le voir. Voilà, il a juste vu ses jambes disparaître. Il a vu son pote disparaître dans le bâtiment. Pas de problème. Viens, viens. Viens, on est bien là. Je fais une petite réunion avec tes potes. Sois pas timide. Allez. Oh, il est timide. Il est timide. Si, il va venir. Oh, il ne vient pas. Oups. C'était un... C'était un... Je vois s'ils ont ouvert la porte. Ça commence à devenir un tout petit peu chaud. Une faction qui vous attaque. Dis donc petit chien. Tu te tais petit chien. Je n'aime pas frapper les animaux mais là, je n'avais pas de choix. Zut. Zut, zut, zut. Nous avons été repérés, nous avons été neutralisés. Voilà qui est fort regrettable. Ça, c'est parce que j'ai raté mon... Mon tir de pistolet paralysant. Sinon, c'était bien. Franchement, jusque là, on était bien. Et on revient tout au début. J'ai horreur de ça, de revenir vraiment tout au début. Genre, ce que tu as fait est totalement inutile. Alors, du coup, où est-ce qu'il y aurait une brèche ? Ok, les distributeurs sont là. Détrui-les. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est tout bête en plus. C'est vraiment tout bête. Juste pour entrer ici, quoi. Alors, ils sont combien ils sont ? Ah, j'ai l'impression qu'ils sont trois, mince. S'ils avaient été deux, ça m'aurait arrangé. Eh non, ils sont en train de trafiquer un distributeur. Tout ce qu'on a à faire, c'est attendre qu'ils aient fini. Voir combien quitte la pièce. Et s'il y en a deux, c'est très gérable. En fait, s'ils sont dodo, c'est hyper simple. On en choisit un éliminé au corps à corps. Un autre éliminé avec le pistolet paralysant. Comme ça, on fait PAN et tout de suite, on attaque le deuxième. Donc PAN sur l'un et on frappe le deuxième avec l'arme de corps à corps. Qui est donc une simple boule de billard en plus. Au bout d'une corde. J'aurais dû sortir le pistolet paralysant déjà. Hop là, voilà. Encore plus simple que tout à l'heure. Pour sortir, prudence parce qu'il y a une caméra qui est juste à l'extérieur. Donc tout ce qu'on a à faire... Mince. Attendez, je crois que le chien est en train de flairer quelque chose là. Et le chien ouvre la porte, il est tellement intelligent ce chien ! Est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose ? J'ai pas l'impression. On va s'occuper de cette caméra de surveillance à l'extérieur. Sérieusement, je peux pas la voir. Peut-être que je peux la pirater de... C'est pas possible. J'ai horreur de ça. Je peux pas sortir sans activer la caméra. Ah, d'accord. Je pense que je vais pas avoir le choix. Je dois utiliser non pas le drone. Quoi, je peux pas utiliser. Si, c'est bon quand même. Je suis obligé d'utiliser. Voilà. Tranquille. Sans problème. Non, il s'est rien passé. Voilà. Fais dodo. Sois sage. Alors, il y en a deux qui sont là-bas. Comment pourrait-on s'y prendre ? Sachant qu'il ne bouge pas. Et bien, c'est pas par là qu'il faudrait venir, en fait. Faudrait que je fasse le grand tour. Ou alors... Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai cru que mon écran était rouge. C'est bizarre. Je pourrais créer une diversion avec ce véhicule. Ce serait possible techniquement, mais c'est un petit peu risqué. C'est vrai que je pourrais aussi leur balancer un véhicule à la figure. Ça, ce serait cool. Alors, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là ? Parce que je vois que vous êtes bien posé avec votre distributeur qui est juste là. Ouais, je pense que je dois d'abord m'occuper de ce distributeur-là. Surtout qu'il est pas très gardé. Il y a juste deux gardes qui sont tout là-bas. Qui pourraient me voir. Ah putain, je suis vraiment obligé de... Ouais, elle est mignonne. Elle m'a dit que si j'approchais à moins de 2 mètres d'elle, je me faisais découper par un laser satellite. Ah, les discussions masculines. Elles sont pas toutes comme ça, je vous rassure. Enfin, je crois. Écrase-les, écrase-les ! Ah, dommage, j'ai fait le virage trop tard. J'ai fait le virage trop tard. Sauf que du coup... Vous êtes imprudent. Euh... Merci. La radio a quelques petits soucis. C'est triste. Et je suis gentil, je les tue pas, je les endors. Viens voir ton pote. Zut. Ça pique un peu. Ah purée, j'arrive pas à viser. J'arrive pas à viser. Bon. Ah, je me suis fait bêtement repérer. Coucou. Ça s'attend, j'ai plus... Quoi, sérieusement, j'avais plus de quoi... Brouiller les communications. Mais je suis vraiment nul pour viser, hein. Mais sérieusement. Voilà. Oh bon sang. Ils ont pris la cavalerie. Faut faire vite. Mais non, je voulais pas échanger, moi. Laissez-moi mon fusil à pompe. Purée, faut que je me cache. Bon du coup, je les tue. Vite, passe par au-dessus. Bon, c'est extrêmement délicat. Vas-y, toi je te vois. Parfait. Fallait pas quitter ta couverture. Ta tête dépassée. Parfait. Bon, c'en est bien sorti, je trouve. Finalement, c'est bien de faire les missions comme ça. Je ramasse ça. C'est pour les frais médicaux. Alors, ceux qui sont assommés, je vais les laisser comme ils sont. Je ne veux pas les tuer. Je ne suis pas un monstre à ce point-là. Bon bah du coup, ça simplifie grandement les choses quand même. Si on s'en sort, c'est sûr que là, c'est beaucoup plus simple. Oui, j'ai déclenché une alarme. Je sais. J'ai vraiment pas fait gaffe. On a été clair là, non ? C'est comme si un million de gens escroqués par un Zero-Dev venaient de pousser un cri de gratitude. Ha ha, Lady va avoir beaucoup de mal à expliquer ça aux Sons of Ragnarok. Et il est temps de s'échapper. Magnifique. Ouais, on va débarquer ici, tiens. À moins que... Où se trouve le prochain... Oh espèce de mon... Putain de hamster, fils de chien de la classe faux sceptique ! Bite de mollard de dragon, enculé ! Lenny, tu devrais faire du télémarketing, tu sais. Ah au fait, on va pas la faire ta vidéo. Ouais, bah tu sais quoi ? Rien à battre ! Je m'en bats les couilles ! Rien à foutre ! Je sais que votre serveur est toujours bloqué ! Très bien, très bien. Peut-être qu'elle a besoin d'un petit peu plus d'arguments. Il n'y a raison Marcus, Kiki est toujours inaccessible. On s'en fout, fini de jouer. On va chez eux et on prend la clé de déchiffrement. D'après nos infos, Primate a un bunker. Oh, un bunker ? Mais on a pas de coordonnées. Lenny s'est fait implanter une puce RFID. Ça peut pas nous aider à la retrouver ? Ouais, c'est possible. Cool, je vais aller la voir alors. Râle cul de ces conneries. Range, t'es mon backup. Chef, oui chef ! Très bien. Un petit peu plus d'arguments pour la convaincre. Ouais, donc on va... Attendez, je suis où là en fait ? Avec mon bateau. Je suis là. D'accord. Ok, donc on va se rendre au théâtre. Le castre au théâtre. Afin d'aller parler à cette chère Lenny pour lui faire entendre raison. Alors c'est le bateau des fils de Ragnarok donc j'en fais n'importe quoi. Ah, voilà. Ah tiens, est-ce qu'il y a une vue la première personne sur le bateau ? Je pense hein, ce serait logique. Non, taisez-vous. Ah non, c'est juste une vue... Ah si, c'est bien ça. Ah ça aurait été cool pour la fuite. Enfin bon. Maintenant que le bateau est bloqué, on s'en fiche. Ah j'ai mis le point sur le théâtre et pas sur le... Enfin c'est un bar quoi. Oui c'est un bar. Et pas sur le point de mission. Alors moi je voudrais avoir un petit véhicule s'il vous plaît. Si on pouvait faire ça vite fait avant de finir l'épisode, ce serait cool. Un bolide, tiens. Je vais prendre ma magnifique voiture. Alors genre le kart est rangé dans les bolides. Et bien sûr la voiture est à 200 mètres. Mais oui, mais sinon ce serait pas drôle. Enfin je veux bien qu'ils la mettent pas juste à côté pour pas qu'elle apparaisse comme par magie. Mais... D'une part, je l'ai déjà vu disparaître par magie. Et de... Et de deux... Et de deux... Bah je sais plus. Mais 200 mètres c'est beaucoup. Ils peuvent très bien la mettre, je sais pas, 50 mètres. 50 mètres pas très loin. En plus là ça n'a aucun sens. C'est même pas sur une route. C'est sous la route. Résultat, je dois faire ça. Passer dans l'escalier. Avec ma voiture. Oh là là. Allez. Petit plaisir de l'épisode. Attention au virage. Attention à la collision. Attention, freinage. Désolé la moto. Ah, rouler à toute vitesse sur les rues. Sur les routes pardon. Sur les routes. Sur les routes à 3 heures du matin. Tout ça pour aller rendre visite. A une hackeuse. Peut-être pour lui arracher sa puce. Quelle délice. En plus on y sera vite. Si on n'a pas d'accident. Qu'est-ce qu'on est bien. Pour le coup des fils de Ragnarok. La mission aurait pu être un tout petit peu plus rapide. Si j'avais bien fait mon travail. Mais disons que la fusillade m'a fait gagner un petit peu de temps quand même. Je pense. Quoique. C'est vrai que c'était un peu compliqué avec les renforts. J'ai essayé de faire la mission correctement. J'ai pas forcément réussi. Et quand je dis pas forcément. Ca veut dire que j'ai pas réussi du tout. Parce que j'avais vraiment pas prévu de me servir de mes armes. A part le pistolet paralysant bien sûr. Et l'arme de corps à corps. Bref que des armes non létales. Qui étaient prévues au programme. Initialement. Et on va se garer correctement. C'était ironique. Oula. Ah oui d'accord. C'est pour ça que j'avais mis ça sur le théâtre. Oui. D'accord. Ah vous voyez. C'est mieux comme ça. Les gars. Oui le théâtre c'était. En fait le théâtre est à côté du bar. C'est pour ça que je me dis. Mais c'est pas un théâtre. Donc le bar est à côté du castro théâtre. T'es sûr que tu veux continuer ? Vous me foutez la gerbe ? Et tu sais pourquoi ? A cause de vos vidéos de propagande, les graffitis, toutes vos conneries anti-systèmes bien pensantes. Vous vous prenez tellement au sérieux bande de baltringues. Eh tu viens de nous attaquer mais faut que tu comprennes. On est tous dans le même bateau. Ensemble on pourrait même... Eh ! Non mais eh oh tu m'as prise pour une noob ? Tu délires ou quoi ? Faut vraiment que tu sois une sacrée quiche pour que je vois aussi clair dans ton jeu. Ah je me suis dit que ça valait le coup. Eh ! Ok. On va voir ce que vous arrivez à faire sans serveur. Loser ! Quel est cet étrange outil. Ah ! Je vais boire un petit verre quand même. Une petite bière. On a localisé le bunker des primates. Et Leni se doute de que dalle. Ou pas ? Oh ça va, faut pas la surestimer non plus. Yeah ! Voilà, on prend une petite bière. Voilà, on abuse pas trop de l'alcool parce qu'on conduit. Et nous allons nous rendre jusqu'au bunker des primates. Avec cette jolie voiture. Puisque la mienne est disparue. Quelqu'un me l'a volé. Quel monstre. Allez, on y va. Je ne sais pas où c'est exactement. D'accord, c'est à presque 3 kilomètres. Même plus de 3 kilomètres. Bon, il faudrait mieux se dépêcher alors. Ah, quoi que, quoi que. Vous savez quoi ? Je suis un monstre, on va faire ça dans le prochain épisode. Donc ce sera certainement, à mon avis, un petit peu compliqué parce qu'il faudra s'infiltrer. Ok. Orange ? Question vitale. Alien versus Predator, qui c'est qui gagne ? Mais c'est archi débile comme question. Les aliens, ça utilise les Predator comme incubateurs pour perpétuer leur espèce. En mode, je te fous un lézard dans le bide. Et les Predator, bah ils viennent d'un monde où soit tu chasses, soit tu crèves. Sans pitié, quoi. En gros, ils ont besoin d'exénomorphes pour s'entraîner à devenir des guerriers d'élite. C'est un écosystème bien pourri où il n'y a pas vraiment de vainqueurs. Ok, laisse tomber le côté scientifique. Imagine juste qu'ils se foutent sur la gueule. Qui c'est qui gagne, hein ? Attends, on parle de Ridley Scott ou James Cameron, là ? J'ai préféré la suite. Disons Cameron. Marcus, Marcus, Marcus. Va falloir qu'on parle de tes coups de chiottes en matière de cinéma. Mais bon, contre un alien de Cameron, vu qu'ils sont plus agressifs, le Predator gagnerait facilement. Il serait largement devant au niveau technologique. Du coup, il aurait aucun mal à gérer les attaques du Xeno. Mais c'est comme si tu me demandais qui gagnerait entre un humain et une horde de zombies. Les aliens, eux aussi, ils chassent en meute. Ok, ok. Combien il faut d'aliennes, alors, pour que ce soit équilibré contre un seul Predator ? Hmm, trois. Je pense qu'un Predator avec une lance de Yoja pourrait en maintenir deux à distance avec son arme. Mais un troisième devrait pouvoir se rapprocher suffisamment. Et même s'il le tue, le sang acide risque de le blesser. Ouais, je sais pas. Faudrait que je mette leurs stats dans un algorithme et que je calcule les probas. Les deux ont affronté Judge Dredd, c'est pas mal. Et puis les aliens, ils ont affronté Batman. Mais Predator aussi. Et puis, oublie pas Superman et Batman versus Alien et Predator. Qui c'est qui a gagné ? Je me rappelle plus, mais on s'en fout. Tu sais quoi ? Je dirais qu'entre tous, c'est le Predator qui gagne. Ah ouais ? Et pourquoi ? Schwarzenegger, mec. Comme il a pris cher. Putain, c'est vrai ! Il a failli battre Schwarzey. Faut être balèze pour presque le battre, lui. Et sinon, c'est qui le plus fort ? L'hippopotame ou l'éléphant ? Ouais, parce que l'hippopotame... Eh oui, c'est quand même très très fort. Bon allez, on se concentre. C'était un débat intéressant, ma foi. C'est quoi le plan ? Entrez, trouvez la clé, libérez Kiki. On peut garder bon cœur ? On peut, hein ? On peut ? Ouais ? Seulement si t'as de nettoyage. Pfff, elle m'oblige toujours à nettoyer. On va commencer par rentrer, ok ? Qu'est-ce que tu crois, Ranch ? Bah alors, faut faire le ménage, c'est normal, hein ? Si t'arrêtes, t'insites à faire le ménage parce qu'elle est un responsable, elle. Non mais... Bon, sur ce débat intéressant, on va se quitter. On se retrouve bientôt pour aller pénétrer dans le... Dans le bunker des Prime 8, pour certainement leur voler carrément. Mais surtout pour retrouver la clé pour déchiffrer leur code et ainsi libérer Kiki. Ok les gars, comment on fait ? Bon, bah y'a pas moyen de déverrouiller la porte. Quelqu'un a un plan B ? Attendez, j'ai quelque chose. Y'a un vieux conduit d'aération. Il doit être recouvert par la végétation. Je vais le trouver. On va le trouver dans le prochain épisode, Marcus. Allez, salut tout le monde, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501